Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Pensez à Anthony Perkins, à son visage Mais oubliez l'Anthony Perkins de psychose Et en fait non, ce n'est pas Anthony Perkins que nous allons entendre dans Cinéma pour les ondes C'est l'acteur français Le Doublant Très grand acteur lui-même et parfait pour le rôle de celui qui dira bientôt cynique Le fantôme adore manger froid, ça le change de l'enfer Le couteau dans la plaie, nous sommes au début des années 60 On prend l'avion à Orly Quelques dizaines de minutes doivent suffire pour quitter Paris et se rendre à l'aéroport On danse le twist et l'on entend aussi de l'accordéon Parce que nous sommes en France et que la production est franco-italienne Cinéma pour les ondes Première diffusion sur Paris Inter Le 15 janvier 1963 Ambiance suspense Roger Réjean et Jacqueline Adler vous prie d'écouter Cinéma pour les ondes Aujourd'hui, Le couteau dans la plaie, film d'Anatole Litvak Avec Sophia Lorraine dans le rôle de Lisa McLean Anthony Perkins, Robert McLean Guy Giong, Denis Berthet Et avec la participation de Jean-Pierre Aumont Elina Labourdette, Pascal Robert, Jacqueline Porel, Mathilde Casatzio Dans la version française, le rôle de Robert McLean est synchronisé par Jean-Claude Briali Celui de Denis Berthet par Claude Dauphin Tandis que Sophia Lorraine se doublait elle-même Dialogue de Maurice Druon Musique de Mickey Stéodorakis Commentaire radiophonique dit par Jacqueline Clair Collaboration technique, René Relot Qu'est-ce que tu fais là ? T'as manqué ton avion ? J'ai changé d'avis, simplement Mais, tu ne devais pas être à Casablanca demain matin ? Si Oh, bon, quand vas-tu cesser d'être un gosse ? Vas-tu mis la voiture ? Tout de suite à gauche, dans la petite rue Tu pouvais me téléphoner ? Je t'avais dit que je dînais chez Barbara Après, ils ont absolument voulu aller danser Une fois de temps en temps, ça fait du bien Tu veux conduire ? Ce jeune homme qui n'a pas pris l'avion de Casablanca A retrouvé sa femme et l'a giflé C'est Robert McLean Bob pour ses amis C'est un Américain Ancien aviateur de l'US Air Force Il habite maintenant la France avec sa femme, Lisa Une très belle Italienne de Naples Qui travaille dans une grande maison de couture parisienne Bob McLean est un grand enfant Jaloux, faible, un peu égoïste Charmant parfois dans ses divagations et ses délires Il est le pire des maris Et le couple qu'il forme avec Lisa Se désunit chaque jour davantage Après l'éclat qu'il vient de faire Bob, qui avait laissé Lisa rentrer seule Revient chez lui au milieu de la nuit Tout repentant Tout gentil Ciao Pas moyen de trouver un taxi Ils sont jamais là quand on en a besoin Bon, bon, d'accord Je me suis conduit comme un idiot Je te fais mes excuses, voilà Tu as dit quelque chose au moins ? Oh Lisa, Lisa, Lisa ma chérie La plus belle fille qu'on ait jamais trouvée Dans le plus affreux des faubourgs de Naples Pardonne-moi Pardonne-moi, je t'en prie Lisa, tout ça Si c'est parce que je tiens beaucoup trop à toi Parfois, comme ce soir Je me dis que je pourrais te perdre Alors je deviens un peu dingue, il faut croire Lisa Si jamais tu me laissais tomber Je ne sais pas ce que je ferais Lisa est excédée par l'instabilité de ce mari enfant Qui ne saura jamais prendre conscience de ses responsabilités Aujourd'hui, en accompagnant Bob à Orly Il s'est finalement décidé à prendre l'avion pour Casablanca Elle est décidée à en finir À propos, je rentre mardi à une heure Vol numéro 511 Tu crois que Barbara te laissera un peu de temps pour venir me chercher ? Je ne sais pas si tu me trouveras ici mardi, Bob Pourquoi ? Oh Bob, c'est sans espoir, tu le sais Mais Lisa J'en ai assez, je n'en peux plus Il faut en finir Tout ça à cause d'hier soir ? Mais non, ce n'est pas seulement hier soir Il faut regarder les choses en face une fois pour toutes Bob, notre ménage n'a jamais été un vrai ménage Ce n'est pas ta femme que je suis, c'est ta nourrice Ma nourrice, mais il n'y en a pas d'aussi belle Oh Bob, je t'en prie Oui, oui, je sais, je ne suis qu'un raté Tu as raison, nous sommes un drôle de couple Mais même si tu ne t'en rends pas compte Tu as autant besoin de moi que j'ai besoin de toi Mais oui, ma chérie, c'est cette sorte d'amour Qui fait tourner le monde Ce n'est pas toujours très rond, mais quand même, il tourne Attention, s'il vous plaît Les passagers de la compagnie H-O-R A destination de Casablanca et Dakar Sur le vol numéro 444 C'est ton avion, Bob Il y a quelqu'un d'autre, Lisa ? Non, tu le sais C'est tout simplement... Quoi ? Allons, Bob, tu vas être en retard Ok Mais tu me promets que tu ne feras rien jusqu'à mardi ? Oui Dis-moi quand même au revoir Au revoir, Bob Bon, embrasse Barbara pour moi Au mieux au fait J'espère que c'est Barbara Parce que Si jamais c'est un homme Je pourrais bien... Bang, bang Après cette pénible scène de séparation À l'aéroport Lisa va chercher quelques réconforts auprès d'Alain Un ami de Bob et d'elle-même Et c'est là qu'elle apprend par les journaux du soir La catastrophe aérienne Au cours de laquelle, dans l'après-midi L'avion de Casablanca s'est écrasé dans les Landes Aux dernières nouvelles Il n'y a pas de survivants Lisa ne peut effacer de son esprit Cette scène de rupture à Orly Qui fut sa dernière conversation avec son mari Pendant 48 heures Son amie Barbara ne la quitte guère Et l'aide à remplir toutes les formalités Qu'entraîne cet accident Une nuit Alors qu'elle essaye en vain de s'endormir Un bruit suspect attire son attention Qui est-ce ? Qui est là ? Ciao Bob N'aie pas peur chérie Ce n'est que moi Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh toutes sortes de choses Enfin l'important c'est que je sois là Tu es blessé ? Un peu Rien de grave Ta figure Si tu m'avais vue il y a deux jours J'étais pas beau Faut tout de suite appeler un médecin Non, non, non Pourquoi non ? Non pas de médecin, plutôt un verre de cognac Oui, attends Tiens Merci Pourquoi ne m'as-tu pas prévenue ? Hein ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenue ? Tu aurais pu m'appeler Oh ça, des tas de raisons Ou plutôt non, une seule raison Quelle raison ? Une chose après l'autre Tu veux bien chérie ? Il n'y a rien à manger à la maison ? Mais si, voyons tout de suite Voilà Merci Tu veux peut-être que je te fasse quelque chose de chaud ? Ah, c'est très bien Le fantôme adore Moi j'ai froid Ça l'échange de l'enfer Ah c'est fou les blagues qu'un avion peut faire avant de s'écraser Le mien a commencé par se délester de moi par une sortie de secours En tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait Bang ! Et moi voilà, à plat et tout seul sur une colline noire comme de l'or Pendant qu'un peu plus loin, le monde entier semblait éclater en flammes Ah, pauvre mec, je me suis dit Puis j'ai réfléchi Pauvre Bob McLean Je trouve bien que c'est la chance qui te fait enfin un clin d'œil T'as une cigarette ? Je ne crois pas qu'il en reste Tu sais, je n'ai pas pensé en acheter depuis que tu... T'as fait rien Attends, je vais t'aider C'est pas mal la vie tout de même Qu'est-ce que tu as à la jambe ? Rien qu'une écourchure Ah, et bien ça va mieux Content de te revoir son pauvre petit mari ? Oh, pauvre joie car rien ne te changera Oh, mais si, ne crois pas ça L'espèce de pauvre du berluc que tu avais pour mari Liquidé, mon chéri Place au nouveau Bob McLean J'ai toujours dit qu'une assurance s'apporte bonheur 60 millions de francs Tu te rends compte ? C'est un joli paquet Mais de quoi parles-tu ? Tu ne saisis pas ? C'est pour ça que je ne t'ai pas appelé Personne ne sait que je suis vivant Et personne ne va le savoir Oh, ma Lisa, mon ange Je te couronnerai de diamants et de rubis Je te couvrirai de ziblines Je t'achèterai un yacht tout doré Avec des tas de voiles Et un palais au Cachemire On peut les avoir pour rien Tu sais, ces gens-ci Les palais au Cachemire Lisa Ne dis rien à personne Laisse-moi un peu de temps Et tout sera merveilleux pour toi Et ton mari Tellement neuf Tellement riche Tellement mort Qui t'adore Le plan machiavélique échafaudé par Bob Va jeter le ménage McLean Dans une vie de mensonges et d'inquiétudes Lisa voudrait échapper à ce terrible engrenage Mais Bob lui inspire à la fois du dégoût Et de la pitié Comme elle le disait à Alain deux jours plus tôt Elle se trouve désarmée Quand son mari la regarde Avec son sourire de gosse perdu Bob a de vilaines plaies Au visage et aux jambes Dès le lendemain matin Lisa va acheter des médicaments d'urgence Chez le pharmacien Et revient près de Bob Tu es sûre qu'elle ne t'a pas vu rentrer ? Madame Yuval ? Non D'une chance Pourquoi ? Une cigarette Elle sait que tu ne fumes pas Il va falloir faire attention Moins en détail Écoute Bob J'essaie de me persuader depuis hier Que c'est encore une de tes histoires de fou Mais tu es sérieux je vois Dis donc Ça vaut la peine d'être sérieux Quand il s'agit de 60 millions Tu as ce qu'il faut pour ma jambe ? Oui Tiens mets-toi là J'ai rencontré Phil Wade à la pharmacie J'aurais pu tout lui raconter Mais je n'ai rien dit Parce que c'est toi qui as commencé tout ça Et c'est toi qui dois le terminer Bien sûr chérie Quand on entreprend une tâche Je t'en prie Bob tu devrais remercier le ciel Et être encore en vie Cesse de rêver à cet argent Qui n'est pas à toi Tu gagnes bien ta vie Tu as un bon job Quel job ? Quel job ? J'ai plus de job Ils m'ont foutu à la porte Il n'y a qu'un jour Ça suffit Bob Ça te sert à quoi de toujours mentir ? Je te le jure sur mon coeur Il y a eu un petit trou dans la caisse On n'a pas pu le mettre sur mon dos mais C'est ton fichu à la porte Pourquoi t'ont-ils envoyé à Casablanca ? Je n'étais pas envoyé J'avais quelqu'un à voir pour une autre place Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ? La face chérie la face Celle que l'on tient à sauver devant les personnes qui vous sont chères Tu commences à saisir D'une part un pauvre chômeur le mari avec une réputation un peu compromise Et de l'autre un petit paquet de 60 millions Lisa La grosse chance elle ne se présente qu'une fois dans la vie C'est la nôtre Tu vas voir comment nous allons Nous c'est fini Bob Je te l'ai dit à l'aéroport Vous êtes petite prisonnière ? Veux-tu que je te dise tout Bob ? Quand tu es allé pour t'embarquer Et que tu m'as fait ton petit ciao comme d'habitude J'ai souhaité que tu ne reviennes jamais Tu as pensé ça ? Oui Bob, oui, oui Si on en est là Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter Ok chérie Tu vas en finir Je ne vais pas t'en vouloir C'est déjà bien beau que tu m'aies supporté si longtemps Mais, mais Melissa Moi qu'est-ce que je deviens ? Tu ne vas pas m'effacer comme ça, non ? Tu sais Ça ne va pas être simple pour moi Leur trouver du travail Les sortes de fric dont je t'ai parlé C'est un peu plus grave que je ne t'ai dit Allô ? Oh, Barbara ? Oui, ça va beaucoup mieux Oui, oui, je l'ai trouvé Oui, oui, sûrement Oh non, non, c'est inutile J'essaierai de passer à la boutique Merci Au revoir Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle avait peur que j'oublie le rendez-vous avec l'assurance demain Voyons, Lisa, essaie de réfléchir, chérie Avec 60 millions, je vais pouvoir enfin foutre mon candicire Commencer tout quelque part ailleurs À ton bout que tous, s'il le faut Et comme ça, tu seras enfin débarrassé de moi C'est bien ce que tu veux Et puis tout serait tellement simple Et en plus, sans aucun risque Tu sais pourquoi ? Si jamais c'est ton de mal, je refais surface Vraiment désolé, chère assurance Mais j'étais atteint d'amnésie Tu as le temps d'y penser, rien de presse Ne me réponds pas tout de suite Réfléchis, c'est tout Ce serait un petit cadeau d'adieu, quoi Lisa est maintenant prise dans le terrible jeu Convoquée à la compagnie d'assurance Elle se présente Signe les papiers qu'on lui tend Produit ses pièces d'identité Elle est maintenant, qu'elle le veuille ou non Madame Veuve Maclean Quant à Bob Il reste terré dans l'appartement Évitant soigneusement de répondre aux visiteurs ou au téléphone Mais un jour Il est seul dans la maison Voici que fait irruption par la fenêtre de la cuisine Un gamin de 7 ou 8 ans Vêtu en cow-boy Bonjour, je peux ? Oui ? Je m'appelle Gérard, moi et vous ? Oh, moi, j'ai toutes sortes de noms Je vous dérange ? Pas du tout Tant mieux Dites donc, ça m'a demandé un bout de temps pour vous opérer Déjà hier, j'ai essayé de venir Mais papa m'a appelé Où est-il ton père ? À son bureau Hier, il est rentré plus tôt Mais d'habitude, je suis seul Mais ta mère, elle n'est pas là ? Oh non, elle voyage tout le temps Il n'y a pas un coca là-dedans ? Si, si, il y a du coca Du lait de gira Des oeufs d'autruche Des quartiers de lune Je vais prendre un coca Je vous ai drôlement Je vous ai drôlement eu l'autre jour avec ma glace Oui, oui, tu m'as eu Laissez, laissez, je le prends nature Dis donc, et l'école, tu y vas pas ? J'ai eu la varicelle Ça y est, maintenant je suis guérie Mais j'ai pas le droit de retourner à l'école avant deux semaines Je suis en quarantaine Vous aussi, vous êtes en quarantaine ? Oui, oui, c'est un peu ça Je m'en doutais Parce que j'ai remarqué que vous sortiez jamais Écoute, Gérard Tu serais gardé un secret ? Bien sûr Tu jures de rien dire ? Oui, je te jure J'ai tous les gangsters de Chicago après moi Tous les gangsters de Chicago ? Oui, et si jamais ils m'attrapent Sans blague Alors pas un mot, parce que n'importe qui, tu entends n'importe qui peut être un espion d'Alcapone. Qui c'est Alcapone ? Alcapone, c'est le patron, l'empereur le plus fort de tous les gangsters, il veut ma peau. Pas ça alors. Bon, peut-être que je ferais bien de me tirer. N'oublie pas, pas un mot, hein ? Non, vous n'en faites pas. Un de ces jours. Enfin, un jour, elle accepte. Alors, voilà deux poulets, trois. Voilà, monsieur. Merci. Eh bien, vous voyez, nous y sommes arrivés. Évidemment, ça n'est pas là que j'aurais aimé vous emmener. Je n'ai que la rue à traverser, on n'y mange pas mal. Parfait, pour se débarrasser d'un déjeuner ennuyeux. Ça va comme ça, mademoiselle Lisa ? Oui, merci. Vous savez, c'est bizarre. Je n'avais vraiment aucune intention de venir à Paris. J'avais juste terminé un reportage quand j'ai rencontré Alain à Genève. Quelques heures plus tard, j'étais installé dans son appartement et vous êtes arrivés. Ce qui m'a donné à penser que vous faisiez partie de la maison. Mais, manque de chance, ce n'était pas ça. Ensuite, nous nous sommes croisés en voiture. Pourquoi ? Destin. Je sais. Toujours plus fort que nous. Mais ce n'est sûrement pas le destin qui vous a fait me suivre jusqu'à la boutique. Non. Une simple et saine curiosité qui est la seconde nature de tout bon journaliste. Surtout quand une jolie femme en est l'objet. Et plus encore quand elle semble avoir des ennuis. Comment êtes-vous arrivé à ça ? Oh, une petite édition, une petite soustraction. Plus un coup de fil à l'étranger. Vraiment ? Hum. À qui avez-vous téléphoné ? Alain. Oh, assez adroit. Comment va-t-il ? Bien. Il dit qu'à New York, il fait un temps de chien. Et qu'avez-vous découvert sur moi ? Oh, pas grand-chose. Alors, c'est toutefois pour confirmer mes impressions. C'est-à-dire ? Que vos ennuis existent bien. Lisa, vous ne comprenez pas pourquoi on m'abandonne ? Barbara Ford, Denis Barthé. Très heureuse. Vous avez déjeuné ? Déjeuné ? Et mon régime ? J'accepte très volontiers un café. Un certain monsieur Duval t'a appelé. Il a dit que c'était très important. Oh, quand il l'appelait ? Ça fait une heure environ. Oh, voulez-vous m'excuser un instant, je vous prie ? Oui, bien sûr. Voilà. Ah, bon. Lisa a réussi à vous tenir bien cachée. Il y a longtemps que vous la connaissez. Oh, beaucoup trop peu à mon gré. Tu as appelé ? Oui, où es-tu ? J'ai déjeuné en face de la boutique. Avec qui ? Barbara. Barbara, elle n'arrête pas de bouffer, celle-là. Écoute, bonne nouvelle. Il y a un télégramme de ma soeur. L'acte de naissance est en route. Allô, tu as entendu ce que j'ai dit ? Oui, j'ai entendu. Ça commence à prendre forme, hein ? Tu sais ce que tu devrais faire ? Passe une agence de voyage. Ah, tu sais la grande qui fait le coin près d'Amacène ? Je demande tous les renseignements pour l'Amérique du Sud. Lisa revient à la compagnie d'assurance, mais on lui annonce que les formalités seront plus longues que prévues, tous les corps de l'avion sinistré n'ayant pas encore été identifiés. La prime ne pourra être versée avant un mois. Cependant, les rapports entre Bob et sa femme sont de plus en plus tendus. Un soir, ayant dîné dehors, Lisa rentre tard et trouve Bob encore éveillé et qui a manifestement trop bu. Je croyais que tu dormais. C'était eux, hein ? On a travaillé tard. Ensuite, j'ai accompagné ma marge. Qu'est-ce que tu veux et ni tu ne m'expliquais ? Pas de raison à donner aux fantômes. Oh non ! Comme tu revenais-tu le whisky pour un pauvre petit revenant. Tu n'as rien mangé ce soir ? Non. Alimentation strictement liquide. Mais il y avait tout ce que tu voulais dans le frigidaire. Oui, mais à Porte Grasse, le parquet craque et le gaz fait hop ! Chaque fois que je mets la lumette, alors j'ai adopté cette petite chérie. Elle, au moins, ne fait pas de bruit. Tu en veux ? Non, merci. Allez, allez, pourquoi pas ? À la tienne, à la mienne, à la nôtre ! Il faut fêter ça. Chère madame McClendon, Nous avons l'honneur de vous informer que le certificat de décide de votre mari a été envoyé. Signé le vice-consul, l'ambassade des Etats-Unis, Paris. Ça n'a plus l'être là, tout ça, maintenant. Ce garçon exquis qui va perdre va faire le bonheur de Rio. Oui, c'est ma prochaine étape. Rio de Janeiro, Perle du Sud. Je suis à toi. Oh, chérie, avant de faire crever de jalousie, hein ? Toutes ces belles scénoritas de Rio, hein ? Je t'en prie, Bob, lâche-moi. Lâche-moi, Bob. Bob, je t'en prie en haut. Tu ne vas pas recommencer, tout ça. Bien sûr. D'ailleurs, on a conclu un marché, pas vrai ? Tu as payé cher pour me liquider. De quel droit je me plaindrai ? Oh, mon beau petit feu d'artifice napolitain. Marié trois ans à un individu qu'il a transformé en iceberg. Non, rectification. Pas en iceberg. Un iceberg est pour 98% immergé. Et toi, tu es plutôt submergé, hein, chérie ? Oh, Bob ! Dis donc, tu sais que tu es toujours ma femme. Et le devoir d'une femme est d'aimer son mari et de le chérir, même s'il est déjà rayé du monde des vivants, n'est-ce pas ? Oh, Bob, si tu continues comme ça, je m'en vais, tu m'entends ? J'en ai assez, je te jure, je ne reviendrai jamais. Tu peux crever de faim ou te rendre à la police. Je m'en fous, je m'en fous. Tu as fait du chemin depuis Scafati, hein ? Dis donc, tu étais tout sucre et tout miel à Scafati. Mais dans ce temps-là, tu n'avais qu'une envie, quitter ton minable petit bled et n'importe qui avec quelques billets en poche. Qui est-ce ? Je ne sais pas. Cette saleté de radio. Va ouvrir et s'en que tu es là. Tandis que Bob file par l'escalier de service et se cache dans les étages supérieurs, Lisa va ouvrir sa porte par laquelle s'engouffre aussitôt une joyeuse bande d'amis décidées à l'arracher à sa tristesse et à l'emmener finir la soirée dans une boîte de nuit. Lisa se laisse convaincre, moins par plaisir qu'afin d'éloigner tous ces gens des parages où il pourrait découvrir Bob. Parmi cette bande d'amis, il y a Denis Berthet. Il a l'œil furteur, il a remarqué une cigarette encore allumée au fond d'un cendrier et un manteau d'homme suspendu dans l'appartement. Cette découverte suscite en lui d'amères réflexions dont il fait part à Lisa tandis que leurs amis dansent dans la boîte de nuit où la soirée se poursuit. Alors quoi, les minoures d'enfants ? Merci. Allez, viens, Jacques. La fin de l'air. Vous ne pensez pas le twist ? Oh non, pas aujourd'hui, merci. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes bouddhiste zen ou c'est supposé porter bonheur ? C'est supposé porter bonheur. Je l'espère pour vous. Oh, j'oubliais que vous ne fumiez pas. Oh, mais si, ça m'arrive. Oh. Vous avez peut-être envie de rentrer. Il doit s'ennuyer de vous. Mais de quoi parlez-vous ? Rien, pas d'importance. Oh, allons, il est un peu tard pour jouer au diviné. Vous ne m'en voudrez pas de m'affranchir ? Non. Ben alors ? Pourquoi tout ce mystère ? On est à Paris, pas au fond d'une province. Vous trouvez que c'est un peu tôt pour une jolie veuve d'avoir un amant ? Allez, venez, essayez donc, c'est rien du tout. La troisième leçon, c'est pas mal, hein ? Formidable. Puis-je vous demander ce qui vous a amené à ces intéressantes conclusions ? Oh, quelques menus détails, assez pour y voir clair. J'ai commencé comme reporteur judiciaire. Et c'est encore cette cigarette qui vous travaille. Et la veste de cuir accrochée à la porte et d'autres petites choses encore. L'ensemble. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à vous expliquer. La cigarette était à moi. La veste appartenait à mon mari. J'aurais peut-être dû la brûler. Non, je dois même dire que si je n'étais pas si bien renseigné sur vous, je ferais ça très touchant. Vous devez avoir raison. Il vaut mieux que j'aille retrouver mon amant. Vous marquez un point. Garçon, un autre whisky. Et pour vous ? J'en étais au gin and tonic, moi. Au gin and tonic. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Lisa. Si je vous demandais de m'offrir un dernier verre, que répondriez-vous ? Je répondrais non. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est pourquoi je ne vais pas vous le demander. Vénie, il est tard. Je travaille demain matin. Et quand vous reverrai-je ? Je vous appellerai. Et on repart à zéro. Alors, Lisa, écoutez-moi un peu. Si jamais vous avez besoin d'une aide ou d'un conseil, ou si simplement vous vous sentez seul, ce qui semble peu probable, le docteur Barthé est toujours disponible à la même adresse. Ciao. Au revoir. Cette alerte, venant après l'irruption de l'enfant dans la cuisine et plusieurs visites de la concierge, décide Bob à quitter la maison. Il fait sa valise, va loger dans un petit hôtel de Montmartre et ne correspond plus avec sa femme que par téléphone. Ayant ainsi pris secrètement rendez-vous, Bob et Lisa déjeunent deux jours plus tard dans un petit restaurant discret. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent ? Oui, ils sont en culot de nous, on est 30 000 balles pour cette espèce de tournoi. Et si je ne donne pas de main, où se dort ? Il n'y a pas quelqu'un qui peut te les prêter ? Je n'aurais pas les emprunter. J'ai reçu une lettre dans la maison où tu travaillais. Oui ? Ils disent... Cher Madame Maclean, nous avons l'honneur de vous adresser 6 juin, un chèque représentant, les salaires qui restent dus à Monsieur Maclean au jour de sa mort. Soit 1057 noeuds francs, 80 centimes. Bien aimable. Mais tu vois comme les choses s'arrangent au bon moment. Oui, laisse-moi finir. Nous profitons de cette... Ah, oui, celle-là. C'est avec regret que nous nous étions vus obligés de nous passer de ces services en raison des nouvelles lois sur l'emploi des étrangers. Oui, c'est tout ? Tu ne m'avais pas dit qu'on t'avait renvoyé pour une affaire de caisse ou même pire que ça ? Tu crois ? Ah oui, mais ça c'était... C'était dans un sale moment quand... Quand je voulais rendre mon histoire aussi convaincante que possible. Pour autre chose, Monsieur ? Non, merci. Tu as un peu de monnaie, ce qui me reste est là-haut. Tu crois vraiment que tu peux tout te permettre, n'est-ce pas ? Ben, on se défend comme on peut. Tu t'en vas déjà ? Vers la civilisation, bien sûr, et me détestant encore plus. Alors, courage. Ça mérite bien un petit effort pour être débarrassé de moi. Lisa est à bout de patience. Alain n'étant plus là, la jeune femme pense avoir trouvé une amitié véritable en Denis Berthet. Celui-ci, en effet, s'il ne dissimule pas les sentiments que lui inspire Lisa, montre à son égard un attachement sincère. Ce soir, ils doivent dîner ensemble. Denis, qui est venu chercher Madame Maclean chez elle, ne peut s'empêcher de céder à une certaine curiosité dans cette maison où il flaire quelques mystères insondables. Que voulez-vous savoir, au juste ? Pour rien. Vous étiez amoureuse de lui ? J'ai cru l'être pendant un certain temps. Un temps qui n'a pas dû être très long. Non, pas très. Mais on ne plaque pas tout parce qu'on commence à comprendre. On fait d'abord ce qu'on peut pour que ça marche. Ce n'est pas facile de dire, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, ciao. Mais pourquoi tenez-vous le savoir ? Parce que j'ai eu l'impression que vous aviez envie de me le dire. Quoi ? Peut-être une autre fois, mais pas ce soir. Mais vous, ce ne serait pas votre tour de répondre à quelques questions ? Moi, je n'ai pas grand-chose à raconter. Jusqu'à présent, je me suis assez bien défendu de toute intégration. En termes diplomatiques, j'observe une neutralité bienveillante. J'en suis pas tellement fier, mais... Mais ça évite tellement d'embêtements. Jusqu'à présent, j'ai réussi, mais il ne faut jurer de rien. On n'est jamais à l'abri de rencontrer ce qu'on cherche, même quand on croit qu'on ne cherche pas. Ça veut dire ? Ce que cela veut dire ? Lisa, aussi bien que Denis, le sait parfaitement. De jour en jour, cependant, la jeune femme se montre plus nerveuse. Elle est décidée à quitter cet appartement où la vie pour elle devient intolérable. Mais alors même qu'elle fait ses valises, Bob survient, précédant de peu d'ailleurs le facteur qui demande Mme McLean. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre recommandée. Qu'est-ce que tu en dis, chérie ? C'est gagné. Le chèque sera prêt demain matin. 60 millions de bons vieux petits francs. Bon, c'est plus le moment de faire ta valise, tu crois pas ? Ce serait trop bête de ne pas profiter de tout ce fric après ce qu'on vient de passer ensemble. Parce que si tu pars, pourquoi veux-tu que je reste mort ? Le pauvre amnésique n'a qu'à réapparaître et bras dessus, bras dessous, le charmant petit ménage McLean repart à zéro. Oh non, arrête, Bob ! Je me fous de ce que tu dis ! J'en peux plus dans le temps ! C'est fini, fini ! Oh, chérie, chérie... Chérie, calme-toi, allons. Pas de quoi faire une crise d'hystérie, c'est fini, d'accord ? D'accord, mais tâchons d'être pratique. Demain, tu vas toucher le fric et ton rêve est réalisé. Fini, c'est promis, tu ne me vois plus, je te le jure. Je vais disparaître dans les airs comme si je n'étais jamais revenu. Comme si j'étais réellement un pauvre cadavre, éparpillé quelque part dans la campagne, pas loin de Bordeaux. McLean, McLean, McLean... Lisa est épuisée. Enfin, il semble que son martyr va prendre fin. Toutes les conditions étant remplies, elle se présente à la compagnie d'assurance et touche les 60 millions de la prime. Bob, qui l'attend dans sa voiture, exulte, tandis que Lisa, très nerveuse, prend le volant. Je t'avais dit que ça marcherait comme ça, des roulettes. Où veux-tu que je te dépose ? Va tout droit. Tu as ton passeport ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il te le faudra à la frontière. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais partir sans toi et te laisser à l'espèce de salaud qui croyait s'être trouvé une belle veuve joyeuse à consoler, non ? Il en faut tout de même pas prendre pour un imbécile. Descends. Mais voyons. Prends ton argent et va-t'en. Mais chérie, sans toi, je me fous pas mal de cet argent. C'est pour toi. Une petite compensation pour avoir épousé un malheureux petit raté. Tiens, regarde. Notre passage pour Rio. Attends un peu qu'on se pose à Copacabana. Toi avec tes zibelines tombant jusqu'aux chevilles. Nous serons le plus beau couple de la place. Bob, si tu ne descends pas tout de suite, je... D'accord, d'accord, d'accord. Si tu le prends comme ça, parfait. Tu vois le clic là-bas ? Je n'ai qu'à l'appeler et lui dire. Parlons, monsieur l'agent. Nous sommes monsieur et madame Robert McLean. Ma femme vient d'escroquer 60 millions de francs à une compagnie d'assurance. Moi, je ne voulais pas, mais vous savez comment sont les femmes. Monsieur l'agent, elle m'a entortillé. Tu crois que je plaisante ? Vas-y, essaye un peu. C'est toi qui a signé les papiers, qui a déposé sous serment, qui a touché le fric. Tu es bonne pour 15 ans. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? La prison au Rio. De toute manière, tu ne seras pas débarrassé de moi. Parce que dans 15 ans, quand les portes de ta prison s'ouvriront, tu m'en trouveras là, patient et fidèle. Alors, quoi ? Qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y. Alors, quoi, ma chérie ? Tu n'as qu'un mot à dire. Allez-y, je vous dis. Excusez-moi. Allez, allez. J'étais sûr que tu finirais par être raisonnable. C'est ce que j'apprécie chez vous, les Italiens. Vous êtes tellement raisonnables. Prends les boulevards jusqu'à la porte de la chapelle. De l'encore de la Nationale 1 jusqu'à la frontière belge. Devant l'ignominie de son mari, Lisa perd la tête. En pleine nuit, dans la campagne, à quelques kilomètres de la frontière belge, elle prend une route déserte, arrête la voiture. Le pneu avant-droit est crevé, dit-elle. Va voir. Bob descend. Et tandis qu'il est accroupi devant la voiture... Hey! Hey! Mais qu'est-ce tu fais? Hey, Lisa! Lisa! Hey, Lisa! Hey, Lisa! 3 fois, avec une rage déchaînée, Lisa a fait rouler sa voiture sur le corps de Bob. Après? Après, Lisa McLean ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Ce qu'elle a fait, ce n'est déjà plus tout à fait elle-même qui l'a voulu. Elle sait seulement qu'elle est revenue dans son appartement, que Denis est près d'elle. Denis qui a appris des choses bien troublantes de ce gamin qui jouait aux cow-boys dans les escaliers de l'immeuble et qui entrait par les fenêtres comme les cambrioleurs ou le Père Noël. Eh bien, vous ne voulez pas vous asseoir? Une tasse de café, peut-être. Ou bien vous préférez du thé. Est-ce que vous avez toujours votre porte-bonheur? Quel porte-bonheur? Le jumeau de celui-ci. Où l'avez-vous trouvée? Quelle importance. Je vous en prie, où l'avez-vous trouvée? Votre mari l'a perdu sur le toit il n'y a pas quinze jours. Vous l'avez pris pour un imbécile. La cigarette allumée, la veste de cuir. Vous l'avez cachée ici pour toucher l'assurance. C'est bien ça, hein? Je l'ai cachée, moi. Ici? Bob n'est pas ici. Mais il était il y a quinze jours, où est-il caché quelque part en attendant qu'on lui apporte l'argent? Mais Bob est mort. Il est mort. Oh, voyons, ça ne sert à rien de mentir, Lisa. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui vous a poussée à faire ça? Mais quoi? Pourquoi l'avez-vous fait? Je... je ne sais pas, j'ai... Lisa, j'essaie de vous aider. Avez-vous touché l'argent? Oui. Non. Non, je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas touchée. Bon, c'est facile de contrôler, il suffit d'appeler l'assurance. Non, je vous en prie, par l'assurance. Alors, vous l'avez touchée, qu'en avez-vous fait? Moi? Vous l'avez donnée à votre mari? Bob? Oh, non, Bob n'est pas... Alors, où est l'argent? Mais je... Oui, un moment. Tenez, prenez le jeûlande de pas, je ne l'ai jamais voulu. Je me fous de savoir qui a monté cette escroquerie et comment vous y avez été mêlée. Mais si vous rapportez l'argent tout de suite, il y a encore une chance d'étouffer l'affaire. Et même s'ils veulent poursuivre, je vous trouve un bon avocat qui ira l'assurance avec vous. Je vous en prie, ne me faites pas retourner là-bas. Vous pouvez y aller pour moi. Vous leur expliquerez que je suis malade, ou que j'ai été appelée brusquement à New York, ou que la voiture est tombée en panne. Oui, c'est ça. Vous leur direz que j'ai un pneu à plat. Lisa, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Quelle panne? Quel pneu à plat? Oh non, non, je suis stupide, c'est vrai. Il ne faut pas leur parler du pneu à plat, parce que ces gens-là ne sont pas mes amis. Mais vous, vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre moyen. Ça aurait duré encore, 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 pour toujours. C'est-à-dire tant qu'il était vivant. Et alors le pneu à plat, en fait, il n'était pas vraiment crevé. Mais, mais, mais sans ça, comment le faire descendre de la voiture? D'abord, je voyais bien à travers le pare-brise. Et tout à coup, il n'a plus été là. La voiture a rebondi, et rebondi, et encore rebondi. Je ne crois pas qu'il restera dans la rivière. Mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon bureau. Oh oui, c'est vrai. Vous appelez toujours votre bureau. Oui. Je voudrais le nom du médecin qui a soigné Hélène, tu as son numéro. Ça ne fait rien, donne-moi son nom. C'est l'avocat que vous allez appeler? C'était mon avocat, c'est sûr? Oh oui, excellent. Vous savez, il faudra qu'il soit très fort, parce que Bob va mentir. Il leur fera son charmant sourire. Et il les tournera tous autour de son petit doigt. Mais Elisa, vous venez de dire que Bob était mort. Oh oui, mais il faut que l'avocat soit très, très fort. Vous ne connaissez pas Bob. Il va promettre de partir. Donnez-moi seulement l'argent et je m'en vais. Mais il ne partira pas. Il faut être bien sûr que l'avocat comprend. parce que vous savez, je n'aurai jamais la force de recommencer tout ça. Roger Réjean et Jacqueline Adler vous ont présenté Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Le Couteau dans la plaie filme d'Anatole Lidwak. Avec Sophia Loren dans le rôle de Lisa Maclean, Anthony Perkins, Robert Maclean, Ging Jung, Denis Berthet, et avec la participation de Jean-Pierre Aumont, Elina Labourdette, Pascal Robert, Jacqueline Porel, Mathilde Casatzu. Dans la version française, le rôle de Robert Maclean est synchronisé par Jean-Claude Briali, celui de Denis Berthet par Claude Dauphin, tandis que Sophia Loren se doublait elle-même. Dialogue de Maurice Druon, musique de Mickey Stéodorakis, commentaire radiophonique dit par Jacqueline Clair, collaboration technique René Relot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter, le 15 janvier 1963. Vous pourrez la récouter en ligne, ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada